— La suite de BFM Story. Invité ce soir, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir. — Bonsoir. — Le bras de fer entre les chauffeurs VTC et la société Uber. Tout à l'heure, à 19h, dans 25 minutes, on reprend les négociations entre ceux qui ont bloqué ces derniers jours et puis la société américaine Uber. Vous êtes de quel côté ? — Écoutez, moi, je pense, et à l'instar de ce qui se passe au Royaume-Uni, de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en France. Je rappelle que l'URSSA fait sur le dossier que l'on voit très bien que ces chauffeurs n'ont pas de liberté. Ils ne sont pas réellement des indépendants. Donc ils devraient être qualifiés comme salariés à un moment donné. On voit très bien que tant sur les tarifs que sur l'inscription ou non sur les plateformes, ils ne sont pas des indépendants. Donc moi, je plaide pour qu'ils soient reconnus comme salariés. — Oui. Mais en même temps, c'est une nouvelle forme d'exercer un métier, ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Effectivement, peut-être la fin du salariat, des travailleurs indépendants... — Non, non, non. Pour la fin du salariat, on en est loin d'être là. Vous savez, y compris les études qui sont faites, les emplois seront impactés d'une manière générale sur la digitalisation. C'est entre 12 et 50%. Donc personne ne sait... — Voilà. Ça crée des emplois. Uber, les plateformes... — Oui. Ça crée de l'occupation. Et on voit bien aujourd'hui que... Ben oui, quand ça a démarré, il n'y avait pas beaucoup de monde d'inscrits. Les tarifs étaient plus élevés. Et après, c'est l'entreprise qui décide. Vous savez, on appelle ça aussi les galériens du numérique, d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr... — Ça donne du boulot. Notamment pour des jeunes de banlieue. — Oui. D'accord. Ça donne du boulot pour des jeunes de banlieue. — Par d'insertion. — Comme il disait, à 3,75 euros de l'heure. Et ça ne permet pas de vivre. Il faut bien comprendre que c'est une nouvelle forme d'exploitation qu'on... — C'est de l'esclavage. — Alors... Ben, c'est pas loin. D'une certaine manière, on n'en est pas très loin sur le plan de la relation de travail. Ce ne sont pas de vrais indépendants. D'ailleurs, s'ils protestent, c'est bien qu'ils ne peuvent plus vivre, y compris les premiers qui l'ont fait. Ils vivaient dans d'autres conditions. Donc ça mérite de regarder juridiquement les choses. — Alors justement, ces négociations se font sous l'égide du secrétariat d'État aux transports. L'État doit légiférer, doit interdire, Hubert ? — Il y a déjà eu des rapports. Il y a Grand-Guillaume qui a fait... — Il y a même une loi, la loi. — Il y a une loi. Oui. Nous, on n'est pas présents chez VTC, mais on est présents chez les lotis, par exemple. On est présents chez les taxis également. À un moment donné, tout ne peut pas se régler à coup de loi. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a une pression qui est en train de monter. Alors contre la société Hubert, je le disais, ça monte au Royaume-Uni, ça monte dans différents pays. Et je crois qu'il faut maintenir cette pression. — Elle reviendra pas en arrière. — Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elle reviendra pas en arrière ? — Parce que le numérique est là. Les nouveaux outils permettent de développer de nouveaux métiers. — Écoutez, on peut faire des menottes très sophistiquées. Si je vous attache les mains, ce sera toujours des menottes. Donc c'est pas la question de remettre en cause la technique. C'est pas ça, le problème. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent... Je parle même pas d'Hubert. C'est-à-dire ceux qui travaillent sur le numérique de manière... Ils passent 18 heures en moyenne par semaine à essayer de trouver des contrats. 18 heures pendant lesquels ils sont pas payés, bien entendu. Alors qui est accès à ces plateformes, etc. ? C'est pas ça, le problème. Il faut que les choses soient réglo. Et pour le moins, elles le sont pas. — Le SMIC va augmenter de 11 euros au mois de janvier. Pas de coup de pouce, mais une augmentation de 0,13 %, 93 %. Vous auriez aimé ce coup de pouce ? — Bien sûr. Écoutez, vous savez, le dernier coup de pouce, il remonte à 2006. Ça fait 10 ans. Alors c'est peut-être une façon pour le président de la République et le gouvernement de souhaiter les 10 ans sans coup de pouce. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de coup de pouce au SMIC. — Mais il augmente chaque année, quand même. — Oui. Mais c'est une obligation. Heureusement qu'il y a des dispositions légales qui font que, compte tenu de la hausse des prix, compte tenu de l'évolution des salaires, il y a une augmentation mécanique du SMIC, ce qui explique les 0,93 %. Oui. On a demandé à ce qu'il y ait un coup de pouce. Ça veut dire au-delà des 0,93, parce qu'il y a un problème de consommation dans notre pays. Alors ça permet un peu plus de bol d'air pour les salariés concernés. Il y en a 1,6 million directement concernés. Ça aurait pu susciter, faciliter les négociations au niveau des branches. Donc je regrette qu'à nouveau, le gouvernement refuse le coup de pouce. — Oui. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'économie française est encore fragile. C'est d'ailleurs les arguments utilisés par Myriam El Khomri, aux partenaires sociaux. Elle a dit que l'économie française, certes, connaît des signes encourageants, mais elle reste soumise à de nombreux aléas, notamment le prix du pétrole, le taux de change, le taux d'intérêt. — Ce qui est vrai. Mais il faut remarquer que 10 ans sans coup de pouce au SMIC, c'est parce qu'il a amélioré l'économie française, puisqu'elle est encore en situation de fragilité. Et je voudrais indiquer que dès le mois de février 2017, dans tous les pays européens, tous les syndicats au niveau européen vont mener des campagnes pour l'augmentation des salaires, chez nous comme ailleurs. Ça montre bien qu'il y a un problème non seulement national, mais européen. — Sauf que chez nous, il est quasiment plus haut qu'ailleurs. Enfin quand on fait la moyenne européenne, la France est plutôt bien lotie. Une personne rémunérée au SMIC, ça touche 1 480 euros brut mensuel. On peut imaginer qu'il faudrait plus. Mais quand on se compare, on est plutôt bien lotie. — Oui. Vous savez aussi que quand on regarde en termes de coût du travail, c'est... Ah oui, oui, oui. Mais en termes de coût du travail, je rappelle qu'un salarié payé au SMIC, l'employeur ne paye plus aucune cotisation sociale. Donc comparaison, il faut attention à ce qu'on compare d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr, il y a le niveau... La revendication des syndicats européens, c'est qu'à minimum, le SMIC soit égal à 60% du salaire médian. C'est le cas en France, d'ailleurs. C'est le minimum. Mais il y a des pays où il n'y a pas de SMIC aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait un SMIC. Et nous, on voudrait améliorer encore les 60%. — Alors le gouvernement dit... Moi, on préfère, pour redonner du pouvoir d'achat, baisser la fiscalité, parier sur la prime d'activité qui a été fusionnée... On a fusionné le RSA, la prime pour l'emploi. Bref, ce sont vraiment là des choses qui sont utiles pour le pouvoir d'achat plus que l'augmentation du SMIC. — Non. Mais ça, c'est parce qu'ils ne font pas d'augmentation du SMIC qu'ils cherchent un dérivatif en disant qu'il faut mieux jouer sur la fiscalité. Tout le monde ne sera pas concerné par la fiscalité, d'ailleurs. Non. Je pense qu'il fallait donner un signe en montrant qu'il y a un vrai problème de consommation. Et vous savez, c'est important psychologiquement, y compris quand votre salaire en bas, il augmente sur la fiche de paye. — On parle beaucoup en ce moment du revenu universel. C'est d'ailleurs une des propositions phares de Benoît Hamon, qui était l'invité ce matin de BFMTV. Un revenu universel dès l'âge de 18 ans. C'est une bonne idée. — Non. Je pense pas que... Ou alors on révolutionne la société, mais on n'en est pas là. Et je crois qu'il y a une étude qui est sortie de l'OFCE qui montre bien le coût que ça représenterait à minima. C'est le genre de pas loin de 500 milliards. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. Ou alors ça devient un filet de sécurité minimum pour tout le monde. Et après, les inégalités explosent. Je crois qu'un des seuls pays qui a réussi... Mais c'était un pays africain parce qu'il n'y avait rien. Donc c'est autre chose. Non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. En plus, il y a différentes versions de versions possibles. Nous ne sommes pas dans l'immédiat pour un revenu universel. — Oui. Et puis il y a d'autres propositions dans cette campagne électorale qui a bien commencé, notamment à droite. Vous êtes très inquiet par le programme de François Fillon. Et vous lui faites déjà, finalement, un procès alors qu'il n'est encore que le vainqueur de la primaire de la droite. — Non. Non. Je fais pas un procès. On regarde ce qu'il propose et on se positionne sur les questions... — Vous agitez un peu le chiffon rouge. — Ben non. Je crois donc. J'ai dit qu'on va rien décider pour le moment. Mais si Force Voyeur ne dit rien aujourd'hui, ça veut dire « Ah ben ils ne disent rien, ils sont d'accord ». Non. C'est tout simplement démocratiquement. On prévient. Attention. Il y a des points sur les questions économielles qui posent des problèmes. Alors j'espère. Puisque la campagne n'est pas finie. C'est compliqué, les campagnes électorales aujourd'hui. — Mais il a déjà reculé sur la sécurité sociale. — Oui. Ben encore un effort. Il y a encore d'autres points sur lesquels il faudrait que ça bouge. — Sur le nombre de fonctionnaires qu'il faut supprimer ? — Oui. Mais pas simplement sur la durée du travail, sur toute une série de choses. Et puis sur la logique globale. Je pense que ce qu'on appelle, ce que les économiques appellent en France comme ailleurs la théorie du ruissellement, eh ben ça marche pas. — Oui. Mais en même temps, la situation actuelle n'est pas formidable non plus. — Ben elle n'est pas formidable, justement, parce qu'il y a un vrai problème. Non, non. Mais il y a... — On peut comprendre qu'un candidat comme François Fillon ou d'autres veulent changer les choses si ça marche pas. — Non mais ils accélèrent. Non mais c'est une logique libérale qui est suivie en France comme en Europe. Et c'est une accélération de cette logique libérale. Donc il faut oser, à un moment donné, tant au niveau européen qu'au niveau national, tordre les barres. — Merci, Jean-Claude. — Merci à vous. — Merci à vous. — Vous êtes venu sur le plateau de BFM Story.